La céramique et la cuisine ont énormément de gestes en commun et de vocabulaire. Tout est vraiment très, très parallèle à les gestes, le vocabulaire. Écoute, j'ai hâte de mettre la main à la pâte, si tu puis. Eh bien, on y va tout de suite. Donc, tu vois, tu vas venir placer les tasseaux de chaque côté de la terre. Utiliser ton rouleau à pâtisserie. Donc voilà, je vais te laisser œuvrer. En fait, la terre a besoin de gestes francs, nets, mais pas trop violents. Mais ça, ça s'acquiert au fur et à mesure. Cet outil-là, c'est l'outil du céramiste. Les steaks, on en a mes 40 000 sortes. J'en ai des très souples, ici, pour venir justement lisser. D'autres, beaucoup plus rigides. En général, je viens mettre mon petit poisson. Ah, c'est ta marque avec la petite étoile. Exactement. D'accord. On va venir juste poser la terre dans le moule en plâtre. Donc là, je vais retirer comme dans un... Dans ses dents. Comme dans un moule à gâteau. Vraiment complètement dans un moule à gâteau. Oui, d'accord. Là, tu lisses et ensuite, j'imagine, tu vas venir travailler le bord. Exactement. Donc là, elle est prête pour le séchage. Alors, elle est prête pour le séchage. Le séchage va démarrer dans le moule. Puisqu'en fait, ce que je te disais, c'est un moule en plâtre qui va venir boire l'humidité. D'accord. Donc, une fois séchées, on aura des assiettes. On aura des assiettes comme ça. Voilà, exactement, avec différentes tailles. Eh bien, tu sais quoi ? Tu m'as mise en appétit. Eh bien. Avec ces jolies assiettes. Merci beaucoup de ton accueil, Charlotte. C'était très instructif. Merci.